Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour répondre à une question qu'on me demande, qu'on me pose tous les jours et j'arrive pas à croire que je n'ai pas encore fait de vidéo dessus ou peut-être dans les archives, je ne sais plus, bref je vous retourne une nouvelle vidéo pour savoir comment trouver un partenaire de langue quand on ne peut pas voyager ou tout simplement pour entretenir vos langues au quotidien pour parler, pratiquer avec une vraie personne si aujourd'hui vous avez un blocage à l'oral que vous êtes, tout simplement vous avez peur de faire des erreurs que ça vous paralyse, que vraiment je dis ça pas par jugement évidemment mais parce que c'est le profil parfait de mes élèves du Marathon d'Anglais donc c'est pour ça que je mets tout le temps ça en avant parce que je vois que c'est vraiment la chose qui vous bloque énormément et bien je vous invite soit à rejoindre le Marathon d'Anglais évidemment on est là pour vous soutenir, pour vous donner des petites étapes progressives et vous redonner confiance en vous surtout pour commencer à parler, à débloquer l'oral petit à petit il y a toute une communauté qui est géniale, tout le monde s'encourage, enfin voilà bref, à la base c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler là je suis en train de partir dans tous les sens mais tout simplement pour vous dire que voilà si il y a un blocage à l'oral, trouvez les moyens pour débloquer tout ça je vous en parlera à la fin de la vidéo mais maintenant si aujourd'hui vous êtes prêts à vous lancer là tout de suite à parler avec une vraie personne on rentre tout de suite dans le vif du sujet jingle ah non juste avant il faut évidemment que je vous rappelle de télécharger le pic de démarrage si ce n'est pas encore fait il se trouve dans la description juste en dessous ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue dès que vous êtes prêts à vous lancer à l'oral et bien faites le le plus tôt possible évidemment donc concrètement pour trouver un partenaire de langue moi le site que je recommande tout le temps et bien c'est tout simplement italki qui est une plateforme où vous allez trouver des tuteurs il y a aussi des profs de langue alors moi mon conseil perso c'est de ne pas aller vers des profs c'est pas, j'ai rien contre les profs c'est simplement, c'est la méthodologie et le problème c'est qu'on a des moules et que c'est des personnes encore une fois je ne veux pas généraliser mais c'est souvent le cas qui vont vous expliquer comment c'est une histoire vraie si je vous dis ça c'est certains de mes élèves qui m'ont reporté ça c'est que, et bien on va vous enseigner les couleurs on va vous enseigner les meubles voilà vous allez être un réceptacle à information sauf que nous ce qu'on vous pousse à faire et bien c'est de pratiquer la conversation c'est vous qui devez parler 90% du temps pendant la conversation avec ce natif donc c'est pour ça que je vous pousse à aller plutôt vers des tuteurs qui ne sont pas formatés à vous faire des cours mais qui vont comprendre vos besoins et surtout si vous les précisez ça c'est vraiment hyper important et je vois souvent cette erreur c'est qu'on arrive, on réserve le cours bon on est stressé et tout donc voilà c'est normal et on attend un peu si c'est le premier ok mais ensuite pour les prochains cours prochaine session c'est hyper important de définir en amont vos besoins de dire qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez pratiquer votre oral est-ce que vous voulez pratiquer la conversation tous les jours est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez parler est-ce qu'il y a du vocabulaire que vous voulez développer etc ça c'est hyper important pourquoi ? parce que ça permet de trouver le bon tuteur c'est ça aussi que je vous recommande c'est d'être hyper exigeant avec la personne que vous allez choisir parce que souvent je vois des gens qui disent ah non ça se passe pas spécialement bien c'est très rare la plupart du temps quand vous suivissez les conseils ça se passe hyper bien parce que il faut que vous soyez exigeant à trouver des personnes qui partagent les mêmes hobbies des personnes qui vous intéressent tout simplement l'idée c'est que vous ayez un échange avec ces personnes c'est comme votre couple dans votre couple ou des amis et bien vous passerez un meilleur moment si vous avez des personnes avec qui vous pouvez partager des choses je vois ma caméra qui est en train de partir en live là mais c'est pas grave on va rester de travers et du coup donc oui vraiment définir vos besoins leur dire ce que vous voulez et pour trouver les bonnes personnes n'hésitez pas à regarder les profils vous avez des vidéos de chaque personne vous avez des descriptions de ce qu'ils aiment etc et moi je me fie beaucoup à l'intuition c'est bête mais enfin non c'est pas bête mais ça peut paraître bête mais si vous ressentez un bon contact la personne est souriante et que bah ok on y va ne passez pas des heures à scroller à chercher la personne testez vous voyez comment ça se passe là ma tutrice en italien c'était la deuxième personne sur la page le contact va bien elle fait de la conversation moi ça me va je clique et voilà j'ai pas perdu plus de temps depuis on communique tous les jours et ça se passe hyper bien donc voilà si vous suivez ces règles et bien ça va bien se passer deuxième outil vous avez également Tandem et HelloTalk donc ça ce sont des applications ce sont des applications gratuites et tous les conseils que je vous ai donné auparavant et bien ils s'appliquent encore plus pour ces deux applications parce que et bien vous avez de tout c'est un peu pourri vous avez des gens qui sont là en mode recherche un peu mode speed dating donc c'est pas forcément ce que vous voulez faire et au début quand on s'attend pas à ça on se dit voilà c'est quoi ce site j'ai pas envie de rester là sauf que bah voilà c'est gratuit donc c'est quand même cool de rencontrer des gens du monde entier et si vous gardez la même exigence dont je vous ai parlé juste avant ça va vous permettre de faire du tri et d'attirer les bonnes personnes définir dès le premier message moi je veux ça 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 si tu peux me donner ça c'est ok on continue on continue si tu ne peux pas et bien stop tout de suite ne perdez pas de temps et tout simplement autre manière de faire c'est votre réseau voilà dans la vraie vie si vous demandez activer votre réseau si vous posez la question est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un natif dans voilà en anglais en espagnol voilà etc on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un donc je vous invite à le faire parce que dès qu'on s'ouvre aux opportunités et bien on se rend compte et bien du jour en main hop c'est bizarre et il y a des gens voilà qui parlent des langues autour de moi j'avais jamais fait attention jusque là parce que je ne m'étais pas mis en position de saisir les opportunités donc là ça va vraiment faire la différence si voilà c'est votre première conversation que vous allez vous lancer je vous invite tout simplement à aller voir une autre vidéo que j'ai faite on vous la met là pour aller la regarder c'est un kit c'est une préparation en 7 jours qui vous permet et bien tout simplement d'anticiper votre première conversation vous ne pouvez pas être là en mode stressé pendant une semaine enfin vous allez sans doute stresser mais de réduire un petit peu le stress pour garder le bon stress pour le faire et virer le stress de la paralysie qui vous empêche de le faire et voilà si vous voulez rejoindre le marathon anglais le marathon espagnol pour que vous aident justement à aller débloquer ça et bien rejoignez nous vous avez toutes les infos dans la barre de description et puis si vous voulez trouver juste un partenaire de langue et bien allez-y aussi j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un si vous voulez soutenir la chaîne nous soutenir l'équipe marathon des langues parce qu'on est plein de personnes derrière les vidéos ce n'est pas que moi toute seule et je vous dis à très vite dans une prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?